Calculer l'air de la surface rouge On donnera une valeur exacte On doit calculer l'air de toute cette surface qui est coloriée en rouge Alors en fait, cet air là c'est assez intéressant parce que ce qu'on peut déjà voir c'est que l'air qui est en rouge c'est presque l'air de ce carré qui est ici, un carré de 10 sur 10 un carré de 10 sur 2 côtés Bon, c'est pas exactement ce carré évidemment puisqu'on a enlevé des parties dans chaque coin là, comme ça mais bon, en tout cas, la surface colorée est comprise dans ce carré de côté 10 et puis en fait, on a enlevé au coin, dans chaque coin on a enlevé un quart de cercle je pense qu'on peut supposer qu'à chaque fois, cette distance là c'est 3, ici aussi c'est la même distance que celle qui est donnée ici donc c'est le rayon du cercle et en fait, à chaque fois, on enlève un quart de cercle de rayon 3 R égale 3 ici, c'est ça donc voilà, en fait, la surface colorée dont on doit calculer l'air et bien c'est un carré de côté 10 auquel on a enlevé 4 quarts de cercle de rayon 3 voilà, alors si on prend 4 quarts de cercle en fait, 4 quarts de cercle ça revient à avoir un cercle complet donc finalement, ce qu'on peut se dire c'est que l'air de cette surface rouge et bien c'est l'air d'un carré de côté 10 auquel on soustrait l'air d'un cercle de rayon 3 alors l'air d'un carré alors je vais l'écrire ici donc l'air de la surface rouge et bien c'est l'air du carré de côté 10 donc 100, 10 fois 10 ça c'est l'air du carré de côté 10 pardon moins l'air d'un disque de rayon 3 alors l'air d'un disque de rayon 3 bon, l'air d'un disque de rayon R en général c'est pi fois R au carré donc ici on va avoir pi fois 3 au carré donc voilà, en fait ça je peux le réécrire comme ça l'air de cette surface colorée c'est 100 moins alors 3 au carré ça fait 9 donc 100 moins 9 pi voilà 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1